Réel n'est plus Mimi pour Mimi Touré, l'ancien premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré, face au pouvoir. Eh oui, ton ami d'aujourd'hui, peut-être ton pire ennemi d'amant. Qui l'aurait cru ? Aminata Touré, chassé du pouvoir. Limogée de la tête du Conseil économique sociale et armementale, Aminata Touré avait prédit une tentative de diffamation ou d'intimidation. Elle s'attendait donc à une attaque du pouvoir contre sa personne. Eh oui, l'inspection générale d'état aux trousses de Mimi Touré, l'IGE, va alors fouiller sur la gestion de l'ancien président du Conseil économique sociale et armementale. La zaine attitude de Mimi Touré, on l'attend avec sérénité. On tend quand même vers une guerre entre le président de la République et Aminata Touré. Est-ce une raison d'instrumentaliser l'IGE contre des adversaires politiques ? En tout cas, l'intérêt général doit primer sur les intérêts politiques. Polémique politique. Troisième mandat de Macky Sall, un débat sans fin. Le mouvement Yanamar aiguise son couteau contre un éventuel entêtement de notre bourg. Troisième mandat, un sujet tabou au pays de la Teranga. Moustapha Garate, Sori Kaba en ont fait les frais. D'ailleurs, après la sortie de Mimi Touré sur le troisième mandat, l'IGE est lancé contre elle. Macky Sall partira de gré ou de force en 2024, affirme à lui s'aner. De toute façon, la constitution est claire sur ce sujet. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Qui remplacera alors Macky Sall à la tête de l'État ? Khalifa Barbakar Sall, toujours déterminé. Khalifa Barbakar Sall à la rencontre de l'opposition. Khalifa Barbakar Sall à la rencontre d'Ousmane Sonko. Khalifa Barbakar Sall à la rencontre de Dokrois. Que prépare le socialiste ? En tout cas, il s'affiche en véritable opposant politique. Macky Sall ne se laissera pas faire. Il prépare déjà les prochaines élections locales pendant que le peuple agonise. Coronavirus plus que jamais corrosif. Coronavirus ne lâche pas. 4 décès, 88 nouveaux cas, 26 cas graves en réanimation en 24 heures. Le peuple agonise. À quand la fin de cette pandémie ? Une hausse de la pandémie. Eh oui, on parle de deuxième mandat. Face à la deuxième vague, Dufsa réagit et lance un appel au respect des mesures barrières. Il annonce la réouverture des centres de traitement pour une prise en charge des cas graves. Durcissement des mesures annoncées aussi par notre bourg face à la deuxième vague. Y aura-t-il couvre-feu ? En tout cas, l'économie est à terre. Comment convaincre le pauvre Gorgorlou de restreindre son activité ? Le peuple agonise. L'économie mourante. Dieu nous assiste. Sous-titrage ST' 501